L'après-midi du vendredi, et on accélère de nouveau avec un loto soudal, un Sky. Ils viennent de prendre quelques mètres maintenant. Avec ces virages, ce circuit court de 4,8 km, rendu glissant par cette route humide. Des coureurs tentent et se disent que pourquoi pas échapper à un sprint massif, c'est possible dans ces conditions-là. Et je crois justement que c'était Lars Peter Nortog qu'on a vu dans les premières positions, avec le maillot de l'équipe Sky. Il a le liseré, elle était champion de l'envêche, donc c'est bien lui. Et de nouveau une accélération pour l'équipe loto soudal, par un petit peu en facteur là. C'est vrai qu'ils ont des bons coureurs au sein de cette équipe, entre Lars Bach, Sean Deby. Et puis Kenny Dehuis pour le sprint. Alors attention à ne pas trop laisser partir. Comme on vous l'a dit, ça favorise les punchers, les attaquants. Ça va être très très difficile de gérer tout un peloton aujourd'hui pour les équipes de sprinters. On voit, c'est plus organisé devant. Les 12,5 derniers kilomètres de cette première étape. Et encore des attaques à l'avant de la course. Eh, la petite cassure, la petite cassure. C'est Lars Bach qui emmène l'équipe loto soudal. Lars Hitting Bach qui aime ce genre de finale. Il avait fait quasiment la même en attaquant dans le final du Grand Prix de Fourmis il y a deux années de cela. Un Grand Prix de Fourmis, nouvelle manche de la Coupe de France que vous pourrez suivre d'ailleurs sur les antennes d'Eurosport. Ce sera de mémoire le 6 septembre prochain. Lars Hitting Bach donc repris à l'instant. Du moins, qui a demandé à son collègue aussi de passer le relais. On a du mal à s'entendre quand même. C'est difficile de s'entendre, surtout dans le final d'une étape comme ça, relativement délité. En tout cas, il y en a des cassures. Ah, c'est 6 hommes, 600 ans. On voit que derrière, dans le peloton, ce n'est pas organisé. L'équipe MTN Kubeka qui a emmené, avec l'équipe Bardiani, alors peut-être qu'ils vont pouvoir se réorganiser. Mais comme je dis, sur ces circuits humides avec tous ces virages, ce n'est pas évident de mettre en place la poursuite. Alors, il y a Thierry Salvador qui demande, est-ce qu'on peut envisager une victoire d'un coureur d'Europe Car? Oui, avec Yannick Martinez, même si c'est difficile de se remettre dedans après une chute, David. Oui, d'autant plus qu'il a dû arriver sur le circuit dans les dernières positions. On a vu, c'était tout de suite très étiré. Il a dû faire pas mal d'efforts. Après, on sait que le coureur français a une petite pointe de vitesse. Donc, on espère le voir aux avant-postes. L'ex-vainqueur d'étape aux 4 jours de Dunkerque, Yannick Martinez, qui avait brillé dans les catégories junior, notamment dans les sous-bois, dans le cyclocross. Par exemple, il y a Lars Boom également, Christophe Jules Jensen. Il est là, Lars Boom, oui. Le vainqueur de l'étape des pavés l'année dernière sur les routes du Tour de France. C'est des bons rouleurs, si ces hommes s'organisent. Jules Jensen, qui est d'ailleurs le champion du Danemark contre la montre. Pour parler un petit peu vulgairement, elle a de la gueule. C'est échappé avec Lars Bach, avec Lars Boom. De solides rouleurs. Et Christophe Jules Jensen de l'équipe Lycov Saxo. Un autre coureur de l'équipe anti-groupe Gobert. Un Danois de l'équipe Team Tréfort. Et le sixième homme. Est-ce que c'est un de l'équipe CultEnergie ? Parce qu'il y a les deux maillots noirs qui se ressemblent entre CultEnergie et l'équipe Borough Argonne. En tout cas, c'est bien parti, même si dans le peloton, là-bas, au loin, on voit l'équipe Astana qui essaie de relancer. C'est un petit peu dommage pour Lars Boom. Je ne sais pas si Lars Boom va apprécier qu'on rentre comme ça sur lui. Parce que bon, Lars Boom, ça peut être vraiment une belle chance aujourd'hui. Alors, il y a Valerio Agnoli pour l'équipe Astana en cas d'arrivée au sprint, mais pourquoi ne pas laisser faire Lars Boom ? Lui qui court relativement bien. Et puis Valerio Agnoli était dans l'échappée. Même si on l'a vu qu'il ne collaborait plus à la fin, il a quand même gaspillé quelques forces. Voilà, moins de 10 km de l'arrivée. Donc c'est bien un maillot de l'équipe KultEnergie. C'est Mats Pedersen. Et c'est bien Marcato. Marco Marcato. Je vous le disais tout à l'heure, qu'il sort d'un très très bon tour d'Autriche. Allez, va la rester deux tours de circuit à ses six hommes. Voilà, on va passer une nouvelle fois sur la ligne. Allez, à deux tours de l'arrivée. Ça a pris quand même un petit peu de champ pour ces six hommes. Il va falloir que des équipes comme MTN, Kubeka, l'équipe Sky qui s'est fait piéger également. Même l'équipe Bargiani s'organise. On ne va pas rentrer comme ça sur ces six hommes. Même si on voit qu'il y a encore un petit peu de mésentente. On a bien fait d'en parler de Mats Pedersen, le tout jeune coureur de cette formation KultEnergie. Avec le maillot noir, vous l'apercevez en avant-dernière position de cette échappée. Là, on a un joli mélange de coureurs expérimentés. Et de jeunes très très bons rouleurs. A l'image de Mats Pedersen, l'ex-vainqueur de Paris-Roubaix dans la catégorie junior. Et le dernier qu'on n'a peut-être pas cité, c'est peut-être pas le plus connu. C'est le coureur de l'équipe Tim Tréfort, Andersen. Crac, parce qu'ils sont deux. Il y a deux frères. Ah, décidément. C'est encore... Non, c'est Morgane Lamoisson. Morgane Lamoisson. C'est le coureur de l'équipe Europe Car. Qui aurait pu être l'un des poissons pilotes de Yannick Martinez. Décidément, c'est une saison compliquée pour Morgane qui n'a pas beaucoup couru cette saison. Et qui, pour éviter le coureur danois juste devant lui, est parti au sol. Voilà, ça fait un coureur de moins pour l'équipe Europe Car. Pour emmener Yannick Martinez. Allez, Mats Pedersen qui relance l'allure. Christoph Jules Janssen de l'équipe Tinkoff Saxo. Marco Marcato. Oui, pardon, c'était Jules Janssen qui relance l'allure. On voit Mats Pedersen en dernière position. Marco Marcato, l'ex-coureur de l'équipe Vacants Soleil. Oui, c'est six hommes qui ont une vingtaine de secondes au moins. On n'a pas l'écart mais on n'aperçoit pas le peloton derrière. Avec tous ces virages, ça sent bon pour s'être échappé. Et voilà, l'équipe MTN Koubekka, on en parlait, qui était piégée. L'équipe Loto Soudal derrière ne va évidemment pas rouler. Ils ont Lars Bak à l'avant. L'équipe Astana non plus. Avec Lars Boom, il est également présent. Et l'équipe MTN Koubekka va être obligée de faire, de produire, de prendre à sa charge. Voilà, je cherchais le mot à sa charge, la poursuite. Et peut-être l'équipe Sky va venir les relayer. Ben Swift. Avec des rouleurs comme Lars Bak, Lars Boom ou Jules Janssen, ça ne va pas être évident. Il manque Europecar, il manque Sky, parmi les grosses armadas présentes sur cette édition du Tour du Danemark, il manque MTN, comme vous venez de le dire, David. L'équipe Bardiani qui avait roulé. Top Sport aussi. Top Sport Vlanderen qui pourrait s'appuyer sur un voire deux sprinters. D'ailleurs, l'équipe MT de Koubekka maintenant décide même d'attaquer et ne pas emmener ceux pour leurs sprinters. Mais là, le problème, c'est qu'on emmène un coureur de l'équipe, l'équipe Soudal, un coureur Castana. Ils sont déjà représentés à l'avant. Ça va être difficile de s'entendre dans ce contre. Même si là, on s'entend un petit peu moins bien. Les relais passent moins bien à l'avant de la course. Avec Lars Bach qui demande à Mats Pedersen de raccrocher les roues. C'est difficile quand même. Il y aura des bonifications à l'arrivée. 10-6-4. Comme j'ai dit, l'équipe Ticom Saxo a envoyé peut-être leur meilleur coureur en contre-la-montre à l'avant avec Christophe Janssen. Alors certes, ce n'était peut-être pas le favori. C'est vrai qu'il y avait mis avec Kjell Valgren et Matty Breschel. Mais cette équipe Ticom Saxo a lancé quand même un bon pion à l'avant. Les voilà les Sky. Les voilà. Avec le longiligne Knis, coureur allemand Christian Knis. Et qui relance l'allure maintenant à moins de 6 km de l'arrivée. Chaque fois qu'il y a un coureur, il y a toujours un coureur de l'équipe Lotto Soudal ou d'Astana qui protège leurs échappées. Mais là, on est d'accord, ce n'est pas une attaque. C'est plus une relance pour essayer d'organiser ce peloton. Ils les ont en point de mire. Mais ça s'annonce compliqué. 20 secondes à moins de 6 km de l'arrivée. Allez, nous avons 6 coureurs à l'avant de la course. Avec un tout petit peu plus de 18 secondes maintenant. 5,3 km de l'arrivée. On va passer une dernière fois sur la ligne. Avant d'aborder le dernier tour de cette première étape du Tour du Danemark. Et parmi les hommes de tête, on va les rappeler, nous avons à l'avant de la course Marco Marcato, l'ex-vainqueur de Paris Tour en 2012. La classique des feuilles mortes. On a également à l'avant de la course Mats Petersen pour l'équipe Kult Energy. Lars Hitting-Back avec le maillot de la Lotto Soudal. Lars Baum pour l'équipe Astana. Vous la percevez en deuxième position avec son maillot bleu ciel de l'équipe Astana. Il manque avec Christophe Jürgensen. Avec Christophe Jürgensen, oui. Et Andersen. Krar, Ashborne, Andersen. Le équipe team très fort. Le moins connu de ces 6 hommes. Allez, dernier tour de circuit. 6 hommes vont aborder avec une vingtaine de secondes. Ça pourrait être suffisant pour se discuter la victoire d'étape. Alors, Ashborne, Krar, Andersen. C'est un garçon qui s'est distingué sur les championnats du Danemark contre la montre. Il a pris une place dans le top 10. Lui aussi avait participé à la course de la paix dans la catégorie junior. Il avait pris la deuxième place du général en 2010. Et il avait remporté, il a remporté cette année, une course que vous connaissez peut-être. David Moncoutier pourrait y avoir participé dans les catégories amateurs. C'est le TLC, le Tour du Loir-et-Cher. Il a remporté une étape cette saison. C'est qu'ils sont deux frères dans cette équipe. Il y en a l'autre. Alors, il faut dire, leur prénom, son frère avait gagné l'étape au Tour des Fjordes, à Andersen. Et ils en ont mis un à l'avant. Et c'est intéressant, cette information sur sa victoire au Tour du Loir-et-Cher. Parce qu'il s'était imposé au sprint, devant de très bons sprinters. Donc lui aussi a une belle pointe de vitesse. Marco Marcato aussi. Allez, on s'emploie 26 secondes. L'écart qui a légèrement augmenté à 3,3 km de l'arrivée. Ça sent quand même très très bon pour les hommes de tête. On a du mal à lancer la poursuite dans ce peloton. Et devant, on s'entend toujours parfaitement bien avec ces coureurs expérimentés comme Lars Baum. Ces hommes prendront une option pour le classement général. Même si la troisième étape est très difficile, sont des coureurs en forme. Après, tous les jours, on peut avoir quand même toujours un renversement de situation. Il y a des équipes qui vont tenter, qui ont été piégées. L'MTN Kubica, l'équipe Sky, qui ont essayé de déstabiliser un petit peu ces six hommes. Mais comme dit, l'écart de Danemark ne se joue jamais à beaucoup de secondes. Et c'est souvent ces scénarios-là auxquels on assiste sur les routes du Danemark depuis plusieurs années maintenant. Avec des étapes pour Puncher Sprinter. Et l'occasion pour les attaquants, pour les opportunistes. D'aller chercher des victoires d'étape. L'accélération de Lars Peter Nortog. Il va essayer de limiter les égards. Il a des ambitions au classement général. Il ne peut pas leur laisser beaucoup de champs. D'ailleurs, il n'a pas d'équipier pour l'aider au sein de cette équipe Sky. Oui, c'est assez surprenant. D'autant plus qu'ils ont un excellent sprinter qui marche fort en ce moment. C'est Ben Swift. On a vu des coureurs. Mais il me semble que c'est plutôt des coureurs qui ont peut-être pris un tour sur le circuit, juste derrière. Ou des cyclos. Je pencherai pour la première solution. Vous avez sans doute raison. C'est sûr, un circuit de Tadwick. Allez, l'attaque. L'attaque de Lars Bach dans ce léger faux plat montant. C'était un petit peu téléphoné cette attaque. de la part du longiligne coureur danois. Attention à ne pas s'exposer là aussi au contre. C'était peut-être pas super bien joué. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai que Lars Bach, c'est pas intrinsèquement le plus rapide. Simon Madiot sur le hashtag LERP nous signale. Attention aussi, Krah Andersen va vite au sprint. Il a raison. Krah Andersen, Mats Petersen. Et surtout, H-Born, Krah Andersen. Des coureurs qui prennent un tour. Et là, c'est sûr que ça favorise encore moins le peloton. Regardez. C'est sûr qu'ils veulent pas fosser la course. Il gare complètement. Mais là, en prenant le virage, ça déstabilise forcément la poursuite. Et ça déstabilise aussi un petit peu l'échappée. Avec Lars Baum qui tente quelque chose. Attention, Lars Baum est derrière. Lars Hittingbach qui fait l'effort. Il demande à son compagnon d'échappée de passer. Faut pas le laisser prendre beaucoup de champs. C'est un sacré rouleur, on le sait. Cornet irlandais. Il a pris quelques mètres. Lars Baum. Et là, il ne se relèvera pas. Regardez, il se retourne même pas. Il se retourne quand même. Le vainqueur de l'étape des pavés l'année dernière sur les routes du Tour de France. Lui qui avait failli ne pas prendre le départ du Tour de France du côté d'Utrert. Et derrière, on laisse surtout travailler Lars Bach et Christophe Jules Jensen. Allez, la belle relance de Lars Baum. Et bien voilà, on a l'impression que c'est un petit enterrement auquel on assiste. Même si le coureur de l'équipe Kult Energie, je crois, essaie de revenir maintenant. L'équipe team très fort, Andersen. Ah oui, pardon, c'est le team très fort avec Hachbond Krar Andersen qui fait l'effort. Il a bien compris que laissait partir Lars Baum dans le dernier kilomètre. Maintenant, on lui a laissé un peu trop de champ. Lars Bach va tenter, déjà, pour le classement général, ils sont obligés de ne pas lui laisser prendre trop de champ. Et pour la victoire à l'étape, ça va être difficile de revenir sur le court irlandais. Ah, c'est un coureur, il ne faut pas lui laisser quelques mètres. Allez, Lars Baum, qui est en passe d'aller s'imposer dans cette première étape. La caméra, elle n'est pas super bien placée. Et bon, heureusement qu'on a la victoire d'un coureur en solitaire. Lars Baum, qui s'impose dans cette première étape du Tour du Danemark devant Lars sitting back. Et je crois, la troisième place pour Krar Andersen. C'est vrai, le peloton va finir à au moins une trentaine de secondes. Beaucoup de force de Lars Baum. Et pour le classement général, on va dire que Lars Baum, Christophe Jensen et Lars Bach ont pris une belle option. Ainsi que Marcato, il ne faudra pas oublier. Un sur-dessus circuit un petit peu difficile comme Vendredi. Allez, le spring du peloton. Voilà, le spring du peloton remporté par le coureur de l'équipe Berdiani. La première étape, il s'est disputé sur une condition difficile. Il n'y avait pas beaucoup de vent, pas de bordure, mais avec cette pluie et ce parcours en ville, sinueux, ça a profité, ça a été propice à une échappée. Voilà la victoire de Lars Baum dans cette première étape du côté d'Olstebro. La première étape du tour du Danemark et il succède à Mathieu Goss qui s'était imposé ici en 2010. Et donc c'est une nouvelle victoire pour l'équipe Astana après sa dernière victoire du côté de la Toussuir les Cibèles avec Vincenzo Nibali. Lars Baum, le vainqueur de l'étape d'Arambert, lui qui a terminé quatrième de Paris-Roubaix cette saison et sixième du tour du Danemark.